Je suis de retour pour une ou deux vidéos, depuis que j'ai posté les dernières vidéos où je vous parlais, où je vous disais que je croyais en Dieu, mais aussi, surtout, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et seigneur personnel, je suis habitée par tout ça. Et puis, ce matin, je me suis presque réveillée en ayant un verset dans la tête, et puis, voilà, un verset qui parle du repos, un verset qui parle du repos et quand je pense à toutes les personnes que j'ai perdues dans ma vie, et voilà, je pense à leur repos, après souvent de longues, graves maladies, ou voilà, une fin douloureuse. Et puis, voilà, je pense qu'ils sont dans le repos, les personnes qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et leur seigneur personnel. Et puis aussi, à mon repos, à moi, de savoir qu'ils ne souffrent plus, qu'ils sont dans une paix intense, immense, d'être avec Jésus, leur sauveur. Et voilà, je pensais à tout ça, et puis à ce verset. Ce verset, je vais vous lire, il est dans l'évangile de Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. » « Moi, c'est Jésus. » Donc, voilà, je me dis vraiment que toutes les personnes qui, quand elles décèdent après de graves maladies, si elles ont reconnu Jésus comme étant leur sauveur et leur seigneur personnel, elles seront pour l'éternité, elles sont pour l'éternité dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, dans la paix. Une paix immense, qu'on a du mal à imaginer, je pense, nous, sur Terre. Mais, moi, je dirais, j'ai la chance de l'avoir perçue. Hier, je vous parlais de Jamie. Petit Jamie, dont je parle aussi dans mon livre, qui avait un grave handicap, qui n'était pas capable de réfléchir, comme vous et moi, d'accepter Jésus comme son sauveur et son seigneur personnel, mais que, comme je le disais, Dieu et Jésus aime tout le monde, mais aime les enfants en particulier, les enfants sans défense. Et alors que Jamie, quand il est décédé, il a été directement auprès de Jésus, auprès du Seigneur et auprès de Jésus. Et j'ai pensé aussi à Rémi. Rémi, qui, je sais, a fait ce choix également d'avoir Jésus comme son sauveur et son seigneur. Je le sais, et ça m'a aussi réveillée presque ce matin. Je me suis souvenu de son calme. Son calme immense, son calme puissant, j'ai envie de dire presque. Il était tellement, il avait tellement de douleur physiquement, mais il était tellement calme, tellement apaisé. Et plus il avait, plus il était dans la souffrance, dans la douleur, plus il était calme, plus il était apaisé. Et en fait, quand il était vraiment dans une souffrance physique très, très, très intense, plus il était dans cette souffrance physique, plus il était en communion avec Dieu. Pour moi, c'est clair. Je l'ai vu. En communion avec Dieu et Jésus. Et puis, je l'ai vu. Et donc, je sais que, que depuis qu'il est décédé, il est avec Dieu et Jésus. Et qu'on peut tous, qu'on peut tous y aller, qu'on y sera tous, si on accepte Jésus comme son sauveur et son seigneur personnel. Et je trouve, je trouve magnifique de savoir que, que les êtres qu'on a aimés sont dans une paix absolue. et puis que nous, on l'est aussi, même si, eh bien, on a toujours le manque de ces personnes. Et c'est ça, mais que, que ce sentiment de savoir qu'ils sont en paix et qu'on est en paix parce qu'ils sont en paix, surplombe tout le reste. Et que voilà, qu'on est en paix, nous également. Donc, je voulais vous partager ce que j'ai découvert ce matin, ce que j'ai ressenti ce matin, cette grande paix aussi que j'ai ressentie pour les personnes, ceux que je sais, que j'ai aimés, qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur et seigneur. Et donc, la paix que je ressens, moi, de les savoir auprès d'eux. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501